Apple abandonne son port propriétaire Lightning pour s'ouvrir. C'est un grand progrès, je crois que pour le coup on peut le dire. Ils ne l'ont pas dit, c'est une révolution. Apple s'ouvre, Apple intègre un port USB-C et ça pour le coup, c'est une vraie révolution. Aujourd'hui, on va parler d'Apple, des nouveaux produits qui ont été annoncés par Apple. Tim Cook a fait l'annonce de plusieurs produits assez intéressants. En tout cas, une vraie mise à jour du côté des Mac et il y a eu aussi une vraie mise à jour depuis un petit moment pour l'iPad Pro. Alors l'iPad Pro, c'est vraiment intéressant parce qu'au-delà de la mise à jour matérielle, on s'attendait bien qu'elle allait finir pour arriver, on voit vraiment qu'il y a un positionnement qui est choisi par Apple pour dire que l'iPad Pro au final n'est pas une tablette, l'iPad Pro est un ordinateur. Et c'est vraiment ça qui est intéressant parce qu'effectivement, cet iPad Pro est une tablette, on ne va pas se mentir. Je pense que vous le savez, tout le monde le sait, tout le monde l'a compris. L'iPad Pro est une tablette, mais l'iPad Pro au final, comme ce qu'on peut retrouver d'ailleurs avec des Surface Pro du côté de chez Microsoft, on n'est plus vraiment sur des tablettes comme on l'imaginait à quelques temps. Juste une tablette, la tablette est redéfinie et là, elle se positionne de plus en plus comme un ordinateur. Et c'est vraiment là-dessus que le focus était fait de la parting cook. Alors, on va passer rapidement sur les specs. J'ai mes petites notes là. Forcément, je n'ai pas encore eu le temps de tout apprendre par cœur. Ce n'est pas faute de m'intéresser. Ce qu'il faut retenir à mon avis, ce qui est plus intéressant, le Touch ID disparaît, on voit arriver Face ID. Ça, on s'attendait aussi depuis un petit moment. Donc ça, c'est vraiment bien. Je dirais que l'iPad Pro se met un petit peu au bout du jour par rapport à ce qu'on a eu l'année dernière au niveau des iPhones. Ça peut être une évolution assez logique. Ce qui est par contre assez sexy, c'est que quel que soit le sens dans lequel vous allez positionner votre iPad Pro, le Face ID va marcher. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, ça permet d'avoir un design retravaillé, la même largeur de bord de tous les côtés. Vous avez un produit symétrique. C'est vraiment ce qu'il y a eu sur ce produit. En tout cas, je le trouve assez bien réussi, extrêmement fin. 5,9 mm contre 6,9 mm avant. Et il pèse 468 grammes. Qui dit Face ID, dit forcément de nouveaux gestes. On a appris les nouveaux gestes avec l'iPhone X l'année dernière. Là, il y a également de nouveaux gestes au niveau de la navigation. Forcément, pour le multitâche, pour ouvrir le centre de contrôle. Enfin, pas mal de nouveaux gestes qui sont assez logiques et qui seront aussi assez intuitifs par rapport aux utilisateurs de l'iPhone X. On a un écran Liquid Retina. C'est donc une dalle IPSC du LCD. Liquid Retina, c'est le nouvel écran qu'on a sur l'iPhone XR. Ici, pas d'écran OLED. J'imagine pour des coûts de produit. C'est déjà un produit qui est assez cher. On va en parler tout à l'heure. Vous avez deux versions. Soit une version 11 pouces, 2388 par 1668 pixels. Soit une version 12,9 pouces, 2732 par 2048 pixels. Dans les deux cas, à 264 pixels par pouce. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la taille du châssis réduit. Avec des tailles d'écran qui sont assez optimisées. Ils nous annoncent du bord à bord. Il reste quand même des jolies bordures sur les coûts de si. Ça serait compliqué de les cacher. De toute façon, vu qu'il y a cette caméra de TrueDepth avec son capteur de 7 millions de pixels. Ce serait difficile de se passer de bord noir. A moins d'avoir mis une encoche. Ce qui n'est pas le cas. C'est d'ailleurs plutôt bien intégré et plutôt bien réussi là-dessus de la part d'Apple. En termes de performance, il y a une nouvelle puce qui vient de faire son arrivée. C'est la puce A12X Bionic. On continue dans les puces Bionic avec le North Island Engine. Pour travailler au niveau de l'intelligence artificielle. Optimisation des performances. Optimisation de l'autonomie. De la réalité augmentée qui est toujours mise en avant. Il y a eu un vrai focus qui a été fait en avance sur des applications gourmandes. Sur un Photoshop. En allant vraiment chercher avec énormément de calpes. Avec de l'autocad aussi. Avec des jeux vidéo avec des graphismes époustouflants. On s'en doute. C'est une présentation. Ils nous montrent le meilleur, ce qui marche le mieux. De toute façon, on se doute très bien que sur une machine comme ça, la performance va être au rendez-vous. Ça va pédaler à fond. Ça, je crois que c'est clair. Ils nous annoncent d'ailleurs les mêmes performances que dans une Xbox One X. Ça reste à voir. Ils annoncent une batterie pouvant tenir 10 heures d'autonomie. Vous avez toujours 4 haut-parleurs. Vous avez du Bluetooth 5.0. La caméra principale est en 12 mégapixels avec une ouverture de f1.8. Vous pouvez filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde. Vous avez du HDR. Enfin, une caméra extrêmement bien poussée qui fonctionne bien. Dans la pure ligne droite de ce que c'est de vous faire Apple en termes de photographie. De qualité en tout cas de photographie. Grosse nouveauté. Et ça, c'est aussi intéressant. C'est l'arrivée de l'USB Type-C. Au revoir le port Lightning. Ça y est, il est fini. Il s'en va. L'USB Type-C arrive sur ses iPad Pro. Les ports Thunderbolt 3 avec de l'USB Type-C également sur le MacBook Air. Mais ça, je vous en parle dans une autre vidéo. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un virage qui est fait par Apple en termes de compatibilité pour se brancher avec des boîtiers, pour se brancher avec des moniteurs, avec pas mal de choses. Apple abandonne son port propriétaire Lightning pour s'ouvrir. C'est un grand progrès. J'y crois que pour le coup, on peut le dire. Ils ne l'ont pas dit. C'est une révolution. Apple s'ouvre. Apple intègre un port USB Type-C. Et ça, pour le coup, c'est une vraie révolution. Concernant le stylet, on a un Pencil 2ème génération magnétique qui est aimanté directement sur cette tablette comme on peut retrouver notamment sur la Surface Pro. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez une collectivité sans fil. Ce qui fait que vous avez de la recharge sans fil par induction directement pour recharger votre stylet. Vous avez aussi des petits raccourcis tactiles sur votre stylet. Faites un double tap. Ça va vous changer votre mine. Vous mettre un pinceau, vous mettre un stylo. Vous pouvez aussi paramétrer des raccourcis, notamment dans Photoshop. Enfin, un stylet qui va un peu plus loin et qui paraît être assez sympa. Vous avez aussi l'arrivée d'un nouveau Smart Keyboard. Enfin voilà, ça c'est un peu pour l'écosystème. Une machine qui a l'air d'être vraiment fluide, rapide. On l'imagine connaissant déjà les iPad Pro, maintenant ancienne génération. Il y avait de la fluidité et de la rapidité. Un produit qui était déjà franchement bien. Assez cher, on va le reconnaître. Mais par contre, vraiment bien. Et là du coup, puisque je vous parle de prix et d'assez cher, je crois que là aussi, c'est relativement cher. Parce que si on prend le prix le plus élevé, c'est-à-dire un iPad Pro 12,9 pouces, configuration 1 Tera, parce qu'on peut monter jusqu'à 1 Tera, avec une version 4G, vous êtes à 2 119 euros. L'iPad Pro, ça devient extrêmement cher. Parce qu'effectivement, vous le savez, il y a effectivement deux versions. La version Wi-Fi, la version 4G. Et en termes de stockage, on a quatre possibilités. 64 Go, 256 Go, 512 Go, et on va même jusqu'à 1 Tera. Vous commencez sur une version 11 pouces, 64 Go Wi-Fi, à 899 euros. On reste dans des tarifs cohérents là-dessus. Et on va sur la version que je vous ai dit la plus chère, 12,9 pouces, 1 Tera, version 4G, 2119 euros. C'est le grand écart. On est à plus du double. Effectivement, il y a du stockage. Ça marche, mais c'est extrêmement cher. A noter que le Pencil coûte 135 euros. Là, on est sur un tarif médian par rapport à ne pas le trouver sur le marché. Et le Smart Keyboard Folio pour le 11 pouces coûte 199 euros. Je trouve ça quand même relativement cher. Et pour le 12,9 pouces, 219 euros. On sait quand on achète Apple, on n'achète pas moins cher. Mais en tout cas, ils ont l'air d'être plutôt sympas. C'est des produits qui sont disponibles en précommande dès aujourd'hui. Et que vous pourrez recevoir à partir du 7 novembre prochain. Bon, du coup, là-dessus, forcément, on va se retrouver avec les Emoji, avec les Memoji. Ça, c'est plutôt cool et assez intéressant de la part d'Apple de l'avoir enfin mis dans les iPads Pro. Alors, pour l'instant, on ne parle que des iPads Pro. On imagine que petit à petit, les games vont se renouveler. Votre Touch ID va forcément disparaître. On va retrouver à terme Face ID un peu partout. Ça me paraît quand même assez normal. Et puis, j'imagine que la prochaine évolution, la prochaine étape, ça sera un écran OLED. Mais là, j'imagine que s'il l'avait mis, les prix allaient continuer à grimper en flèche. Ça serait un petit peu compliqué. Probablement, peu rédhibitoire. Mettre un écran de 11 pouces ou 12,9 pouces OLED, ça risque de coûter une blinde. Pour moi, ce qui est vraiment intéressant dans cette vision de l'iPad Pro, au-delà de se dire, c'est un bon appareil, c'est un appareil qui, en tout cas sur le papier, a l'air d'être intéressant. On connaît la qualité d'Apple, même s'effectivement, ils sont chers. Ça marche extrêmement bien. Il y a toujours de la qualité derrière et de la robustesse. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la vision. Parce qu'il faut se projeter plus loin. Aujourd'hui, on a un marché où, effectivement, on a des smartphones, on voit qu'on a des tablettes et on voit qu'on a des ordinateurs. Donc, on a quand même trois produits au quotidien. Donc, quand vous achetez les trois produits d'une seule et même marque, ça finit, même de plusieurs marques, ça finit par coûter extrêmement cher. D'autant plus que la tablette a vraiment réussi à trouver sa place dans nos feuilles. L'idée d'Apple, c'est de se projeter en disant, cet iPad Pro n'est pas une tablette, c'est un ordinateur. Un ordinateur qui a réellement sa place. Donc, on imagine que les laptops comme ça continueront à exister, plus peut-être pour un usage pro. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont aimer ça. Mais il y a une vraie belle alternative qui se fait avec ces tablettes. C'est très facile d'emmener partout avec soi. On peut l'utiliser pour du multimédia, on peut l'utiliser pour pas mal de choses, pour le boulot, pour la prise de note. Enfin, c'est vraiment un accessoire extrêmement complet. Ça nous permet d'en apercevoir là où vont nous emmener des marques comme Apple dans les années à venir. Et croyez-moi, à mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous les trouvez, ces iPad Pro de 2018 ? Est-ce que vous êtes content ? Est-ce que vous êtes déçu ? Est-ce que vous pensez au final que le boulot fait par Apple là-dessus, c'est une bonne chose ? Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Face ID, enfin, moi je dirais enfin, sur cet iPad Pro ? Qu'est-ce que vous pensez de l'abandon du port Lightning et de l'arrivée de l'USB Type-C ? Vous marquez tout ça en commentaire. On reste connecté. On va parler d'Apple, on continue à parler d'Apple, on continue à parler de beaucoup de marques. Il y a plein de choses, plein de produits intéressants qui sont arrivés. Donc, on fait une seule chose, on s'abonne, on reste connecté. A bientôt, soyez sages, je vous embrasse, ciao ! Sous-titrage ST' 501